Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Jeudis aléatoires, donc une série où je vous introduis à un nouveau concept en électronique à chaque semaine. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rester à l'affût des vidéos à venir et même revoir les vidéos précédentes sur les Jeudis aléatoires. Aujourd'hui on va parler de Diode. Aujourd'hui on va parler de semi-conducteurs et plus précisément de la Diode et de ses applications. Et oui, aujourd'hui on va parler de la Diode. Donc dans le livre de Thomas Floyd à la page 732, on commence le chapitre numéro 16 sur les semi-conducteurs et dans les vidéos Jeudis aléatoires précédentes, j'avais parlé de composants passifs. Et bien aujourd'hui on va commencer à parler de composants actifs, soit les composants à semi-conducteurs. Donc sans trop entrer dans les détails, il faut savoir que la Diode, c'est un composant actif, soit un composant à semi-conducteurs. Dans les composants à semi-conducteurs, il va y avoir différentes sortes. Il faut savoir que la Diode c'est le plus simple puisqu'il y a deux jonctions seulement, soit une jonction de type N et une jonction de type P. On ne rentrera pas trop dans les détails de la fabrication de la Diode et même au niveau physique des atomes, comment la Diode fonctionne. Il faut simplement avoir les bases de compréhension au niveau de la fabrication de la Diode, de savoir qu'il y a deux jonctions. Les transistors, eux, par exemple, vont avoir trois jonctions, soit une jonction P, une jonction N et une autre jonction P, par exemple pour un transistors PNP de type bipolaire. Donc aujourd'hui on ne mettra pas l'emphase sur la conception et la fabrication de Diode au niveau atomique. On va plutôt utiliser la Diode au niveau symbolique, donc à un plus haut niveau pour pouvoir l'utiliser dans des applications concrètes et des circuits en électronique. Commençons par la symbolique de la Diode. Vous voyez présentement à l'écran son symbole, donc c'est simplement un triangle avec une barre qui montre l'anode et la cathode de chacun des côtés. La Diode va simplement représenter une flèche, tout simplement parce que ça va représenter la flèche, soit le sens du courant, et la barre verticale représente un blocage, soit le courant va être bloqué s'il essaie de traverser de l'autre sens. Ça définit principalement le fonctionnement de la Diode. La Diode va pouvoir transporter le courant d'un côté à l'autre, soit du côté anode vers le côté cathode, mais par contre il va être capable de bloquer le courant du côté cathode vers le côté anode. Connaissant maintenant le principe de base de la Diode, on peut poser une première approximation mathématique de son fonctionnement, soit le graphique que vous voyez présentement, qui représente le courant en fonction de la tension. Donc comme vous le voyez, lorsque la tension est négative aux bornes de la Diode, donc la Diode est en mode blocage, aucun courant va pouvoir circuler dans la Diode. Par contre, lorsque la tension sera positive, la Diode va être en mode polarisation directe, donc le courant va pouvoir passer à travers la Diode. La première approximation va permettre de négliger la tension aux bornes de la Diode et de négliger les pertes autour de la Diode. Donc comme vous voyez, lorsqu'on passe une tension de 0V, on suppose que le courant va pouvoir circuler dans la Diode. Donc c'est vraiment un interrupteur ON ou OFF et qui circule seulement dans un sens et qui va bloquer dans l'autre sens. La deuxième approximation qu'on peut faire de la Diode, vous voyez présentement le graphique à l'écran, c'est en supposant qu'il va y avoir une chute de tension aux bornes de la Diode, souvent aux alentours de 0.7V, soit 700mV. Et donc, en tenant compte de cette approximation-là, on sait qu'il y a une perte de tension aux bornes de la Diode, donc on va pouvoir supposer que la Diode n'est pas parfaite. Finalement, la troisième approximation de la Diode, vous voyez le graphique à l'écran présentement, c'est en supposant qu'il y a une chute de tension aux bornes de la Diode, soit environ 0.7V, et ainsi qu'une résistance interne très très faible, par contre est non négligeable, ce qui va créer une pente à la sortie au lieu d'une ligne verticale, donc le courant serait infini. Dans cette troisième approximation-là, on se rapproche réellement de la Diode physique. Cette troisième approximation-ci se rapproche beaucoup de la réalité parce qu'on tient en compte de la chute de tension aux bornes de la Diode et on tient en compte de la résistance interne, soit la résistance réelle qui serait dans une Diode conventionnelle. Par contre, il faut savoir que dans la plupart des résolutions de circuit, on va pouvoir utiliser soit la première et même la deuxième approximation. Lorsqu'on sera à la troisième approximation, c'est lorsqu'on veut avoir des résultats plus précis au niveau du circuit. Par contre, si on veut simplement connaître la tension de sortie approximative ou soit la forme d'onde approximative d'un circuit, on peut utiliser la première ou même la deuxième approximation. Si notre circuit, par exemple, fonctionne à 100V et on utilise des diodes, on sait que la chute de tension est de 0.7V, donc ce serait vraiment trop négligeable par rapport à 100V. On pourrait ainsi utiliser la première approximation. Par contre, si on utilise un circuit à 3.3V, par exemple, et on fait l'utilisation d'une diode avec une perte de 0.7V, nécessairement, la chute de tension n'est plus négligeable, donc on va plutôt opter pour la deuxième approximation. Dans un troisième temps, si par exemple, on utilise un circuit à 3.3V et qu'on veut connaître la forme d'onde plus précise à la sortie de notre système, on va utiliser la troisième approximation, puisque la résistance interne va varier en fonction de la tension aux bornes de la diode. Maintenant, au niveau des applications de la diode, il y en a énormément. On peut utiliser la diode, par exemple, pour protecteur de tension. Si par exemple, on inverse la polarité au bond d'une alimentation, la diode, par exemple, pour protéger le circuit, puisqu'elle va bloquer la tension inverse. On peut aussi utiliser la diode dans des circuits de puissance, par exemple, pour faire des régulations de tension avec une tension alternative. Et ça va être l'exercice pratique qu'on va faire ce dimanche, donc dans la vidéo qui suit la vidéo de jeudi aléatoire de cette semaine. On va analyser, par exemple, une sortie de transformateur avec une diode, et même avec quatre diodes, donc soit un pont de diode, pour voir la sortie et la forme d'onde à la sortie, et comment on peut utiliser ce type d'onde-là pour faire des transformateurs et des alimentations pour alimenter tous nos circuits en électronique. La diode, c'est un composant de base. Par contre, l'industrie a créé plusieurs variétés de diodes par la suite. Par exemple, des diodes ShotKey, qui sont des diodes très rapides et qui ont une faible chute de tension à ses bornes. Il y a aussi la diode Zener, qui permet une polarisation inverse à une tension donnée. Il y a aussi les photos de diodes, qui permettent de générer une tension par rapport à la lumière reçue, et même les diodes électroluminescentes, qui, eux, émettent de la lumière en fonction de la tension et du courant reçu. Donc, à partir d'une jonction P et d'une jonction N, vous avez compris qu'on peut faire multiples applications. Il faut simplement savoir l'utiliser, et savoir utiliser la bonne approximation pour résoudre des schémas électroniques. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de rester à l'affût pour la vidéo de ce dimanche, qui va nous permettre de faire l'analyse à l'oscilloscope d'un montage à diodes, donc avec une diode, deux diodes et même quatre diodes, pour comprendre un peu le fonctionnement lorsque la diode est en mode blocage, lorsque la diode est en mode polarisation directe. Donc, restez à l'affût et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!